et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlebrother on retrouve notre petite équipe donc pas de nouveau pour l'instant j'ai décidé d'attendre que tout le monde gagne son niveau on s'était sorti de notre bataille de bon non même pas de justesse plutôt bien en fait faut qu'on retourne à wait bleak et c'est parti alors il y a une d'autres créatures un peu plus petites par là bas mais on va déjà aller chercher nos sous on est absolument en déj de munitions on n'est pas encore tout à fait en déj d'outils mais quand même pas loin on va essayer de voir si on peut trouver des trucs intéressants ils sont well supplied ils ont plus peur de nous je pense qu'il ya moyen qu'ils nous vendent des trucs voilà c'est parfait quasiment ils nous vendent des trucs moins cher que le vrai prix alors c'est le moment de se gaver bien sûr donc là on peut en prendre 150 hop alors les munitions sont encore un peu chères mais on va en prendre parce qu'on n'a pas le choix c'est dommage ils n'ont pas de quoi soigner j'aurais presque envie d'acheter des petites bouges faire le plein de nourriture également on va investir dans des lingots de cuivre puisqu'ils nous les vendent pas cher on pourra sûrement les vendre beaucoup plus chères après alors on va aller juste pour que ça recalcule ok 52 munitions 68 outils c'est nickel malheureusement il n'y a pas de temple pour pouvoir soigner je crois que c'est à katsuki non c'est kanu qui s'était pris un caillasse mal placé par contre il y a un taxidermis qu'est-ce qu'il peut faire de beau pas grand chose même avec les glandes d'aranguée qu'on a eu il récupère rien d'intéressant au niveau de l'équipement j'ai quand même des niveaux de frais que je les renomme tiens j'avais pas fait gaffe je pensais qu'ils étaient tous restés à niveau 1 autant pour moi au niveau de l'équipement j'ai tenté alors j'ai cherché sur le net l'arme en petit en useless là et en fait et ben c'est nulle part enfin je trouvais personne qui avait ce truc là sur le wiki sur les forums et tout du coup j'ai essayé de l'équiper à harun pour voir avec les deux lances et en fait il l'a re rempli tout seul dès que j'ai enlevé la pose donc du coup voilà on va lui remettre ça j'ai bien envie de lui le transformer en tireur alors malheureusement il est très mauvais de base et canu il serait très très bon avec avec la lance justement que j'ai fouillé j'ai cherché un petit peu et effectivement le le tir enflammé ce le in it là il utilise bien la compétence de tir du coup c'est très très bon pour c'est une arme qui est très très bonne pour les tireurs en fait c'est une arme qui serait très bien en seconde main parce qu'on peut pas faire de mur de lance avec donc voilà et que ses dégâts restent relativement bas même si par rapport à une milicia spire voilà c'est quand même pas mal du coup du coup ça donne un petit peu envie effectivement de d'équiper les tireurs avec sauf que dans l'idéal ils auront jamais à s'en servir or je trouve quand même ça vraiment très fun cette arme c'est mon péché mignon je pense du coup à qui je pourrais la donner lui il est quand même assez bon on va peut-être en verser du coup toi tu vas prendre la fire lance toi tu vas prendre le fléau canu 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 non tu vas rester dans cette compo là surtout que tu es blessé pour l'instant on va rester comme ça on va continuer de faire notre petite course alors faut pas non plus acheter trop de bouffe parce que faut quand même qu'on la mange avant que qu'elle pourrisse donc là on a cinq jours de nourriture ce qui est pas mal par rapport à nos nos durées au niveau des armes est ce qu'il y a des choses intéressantes ça pourrait être intéressant d'acheter qu'il y a une nouvelle gouge là est ce que nos... c'est pareil hein eux là ils seraient très efficaces avec une arme à deux mains à l'arrière il n'y a pas photo ça leur éviterait d'avoir à se déplacer je pense que je vais en prendre au moins une et on va la donner à Iek voilà si jamais quelqu'un vient vraiment au corps à corps tu auras une fire lance pour lui apprendre la politesse parfait donc lui c'était notre nouveau je crois de Getmar ouais on venait juste de le prendre comme captif très bien au niveau des trucs à vendre on va garder notre équipement pour l'instant donc il n'y a plus de mission ici malheureusement l'armure il a qu'est ce qu'il a de beau il a des trucs pour renforcer nos armures pourquoi pas il nous vend son équipement à prix coûtant quoi vache je crois que c'est la première fois que je vois ça k-child gros malus de fatigue ça fait quoi comme malus de fatigue ces boucliers là ? 10 seulement ouais c'est vrai qu'ils sont fragiles mais ils sont quand même très très intéressants ceux-là tant qu'on tombe pas avec des mecs avec des haches qui nous les fracassent en un coup au niveau casque on est sur de la fatigue moins 2 si on commence à leur mettre de la fatigue moins 10 derrière ça risque de piquer un peu on va se calmer un peu sur les sous on a dépensé 1000 chez eux c'est déjà pas mal surtout qu'on a pas de quêtes du coup on sait que là-bas il y a une autre ville mais elle est loin on va peut-être plutôt essayer de monter là par là voir un peu ce qu'il se passe allez c'est parti explorons le monde en plus il y a des caravanes donc il y aura peut-être des opportunités de de les défendre contre des brigands des trucs du genre alors ici il y a 9 natchars qui se font des brigands on va les laisser s'amuser j'aime pas avoir une vision pourrie comme ça à côté des forêts c'est un coup est-ce qu'il y a un truc qui nous saute dessus on rattrape les paysans ils se sont pas fait attaquer c'est bon signe ok la route s'enfonce carrément dans la forêt et bah je pensais qu'il y aurait une ville beaucoup plus proche en fait il y a une sacrée trotte à se taper ok une caravane très bien bon pour l'instant on reste sur les routes l'objectif à un moment ce sera d'explorer un peu autour mais ok on arrive à steinhausen et effectivement c'est même carrément un autre noble allons-y qu'est-ce qu'ils font de beau dans ce blade des villageois qui disparaissent du coup on va rien pouvoir faire comme à faire ouais encore que ça reste un prix ça reste des prix assez correct ils font du cuivre donc bien sûr ils vont rien nous vendre mais alors qu'est-ce qu'il se fasse de beau donc il y a des bêtes 650 couronnes tu nous en lâches un peu plus non ? c'est du deux crânes ça va sûrement être des araignées ou des des loups-garous vu la tronche du truc dans quel état on est ? on a récupéré toute notre vie donc par contre le canu est dans le mal mais si c'est des saloperies à l'arrière ça va y'a pas de temple hein y'a un fletcher un mec à recruter alors un apprenti ça ça reste intéressant les apprentis ont un bon bonus de d'XP ça pourrait être cool d'avoir autre chose que des endettés je rappelle qu'on a pu que des endettés à part nos deux chasseurs de tête on va voir comment ça se passe on va prendre cette quête et on va voir comment elle se passe alors oh putain les bestioles elles vont dans la montagne quoi elles repartent par là et c'est bien 9 araignées et y'a la Lost Legion qui est là qu'est-ce qu'ils foutent les paysans ? ok visiblement ils ont eu envie de charger ah oui ils sont peut-être ennemis de la Lost la compagnie en face là c'est peut-être des nobles ennemis un truc du genre bon bah du coup on a des paysans pour nous aider je suis sûr que ça va être hyper utile ben les mecs ils sont à mains nues et tout à mon avis ça va faire une chair à canon appréciable entre alors ici on va fouetter qu'est-ce que j'ai foutu ? on va fouetter les gens qui font des murs de pique donc toi déjà t'as un sale moral bon je vais espérer qu'ils vont pas charger non il se replie on me va ici on peut balancer des petits cailloux les chances de toucher sont pas dingues mais ça coûte pas cher on va faire des tirs ciblés on va faire des tirs ciblés 20% de chance avec un tir ciblé la vache j'aurais peut-être du fouetter un peu avec lui bon c'est pas grave on fait nos murs de pique ici on va se détendre non merde j'aurais du faire un mur de pique avec lui je le ferais avant la fin c'est pas grave 30% de chance ça touche parfait on lui a percé son poumon ça lui apprendra alors tac c'est un peu fort la musique j'ai baissé un peu tac toi tu fais rien toi tu fais ton mur de pique au centre je vais essayer de suivre votre conseil de ne pas trop utiliser les murs de bouclier pour l'instant tant qu'ils sont vraiment pas dans le mal et qu'ils ont encore de la vie parce que c'est vrai que ça les fatigue énormément ils peuvent pas taper et on manque beaucoup de dps donc votre conseil là dessus était je trouve judicieux qui nous habituait à muer Malvin qu'est-ce que c'est que ça ? on préfère attaquer les paysans c'est pas plus mal bon par contre lui très bon lancier ah c'est dommage on avait un bon tir là pour pour la lance enflammée ok c'est parti ils y vont au point à l'ancienne bon bien sûr va pas falloir compter sur eux pour nous aider trop hein c'était prévisible on va fouetter avec nos manhunter pour commencer ensuite un de moins parfait c'est 6 putain j'avais pas fait gaffe que c'était 6 points d'action ce truc on peut en faire qu'un vraiment dramatique quoi alors ici on va continuer les tirs visés rater pas de chance alors ici c'est vraiment dommage on avait un beau tir là mais du coup on ne l'a plus du coup je pense qu'on va enlever voilà la toile de l'autre et commencer à faire un peu de dégâts 52% on lui fracasse le crâne bien joué ici du coup on va avancer notre ligne voilà on va reculer ok alors toi avec tes petits cailloux essaye de diminuer un petit peu tout ce monde là ici on va refaire le mur de pique tout simplement alors ici on est bien cerné on va essayer de finir celle là ok elle s'enfuit c'est parfait ça fait des petits jets de moral alors ici on a un tir malheureusement on peut tirer que sur celle là c'est parti oh bah one shot j'ai envie de dire que demande le peuple on va commencer à se déplacer par là pour se placer un petit peu mieux donc normalement là ça devrait pas oui c'est vrai qu'il y a leurs oeufs qui arrivent remarque bon là les paysans à mon avis voilà ils vont pas faire de miracle ça nous arrange qu'elle a décidé d'avancer elle parce qu'elle peut plus jouer et du coup elle va bloquer celle là ah carrément on y va comme ça très bien 60% de chance c'est raté c'est raté deux fois 60% de chance pas de problème un autre 60% de chance c'est re-raté mais on est bien avec Agnew on se réveille hop ici du coup on va avancer on va faire un mur de pique pour protéger là et comme ça avec les autres on va pouvoir se bouger un peu ici malheureusement alors si je vais là je pourrais plus taper donc on va fouetter 33 33 35 raté alors le pauvre canut avec ses cotes brisées là il est un peu dans le mal mais bon tant pis donc toi tu t'enfuis toi tu peux rien faire tu vas enlever ça voilà merci tu vas rejoindre le copain ici ici on avance donc elle s'enfuit elle a pas joué encore dans un tour ah merde raté faut que je recule parce que s'il lui tombe sinon ça va être la teuf donc elle s'est enfuie elle est morte parfait il y a encore une qui se pointe ils sont toujours 9 hein ils étaient 10 au début du combat et ils sont toujours 9 hein ça déconne pas ok il est mort bon les pécores ça serait bien qu'ils commencent à se bouger un peu alors là ça me fait chier d'avancer là très clairement donc on va attendre pour l'instant avec toi ici on va avancer par ici alors toi ça sert à rien de te fouetter on pourrait fouetter on pourrait fouetter tiens toi là allez 92% de chance deux fois on se rate parfait oh nickel on a réussi à lui baisser son moral c'est pas mal l'un dans l'autre ici on va avancer est-ce qu'on peut caler un tir ? ah non on peut caler de tir sur personne tant pis on va avancer là on va caler un tir sur elle raté est-ce que t'as combien ? 52% de chance tu te rates il est temps de mettre un petit coup voilà vengeance allez ici on essaie de défaire celle-ci pas mal pas mal elle s'enfuit on va donc pouvoir aller dans son dos et prendre la petite hauteur hein toi tu vas courir là tenir la ligne bon les pécores ils font le taf hein on va pas dire le contraire ils ont un peu de mal mais ok on a enlevé son moral c'est parfait ici on va aller là et on va monter le mur de pique ah la vache encore deux autres qui arrivent là propre ouh le pécore qui prend un jeton il s'enfuit elle elle a essayé de s'enfuir elle est morte c'est un alors elle elle est un peu trop grosse du coup on va lui mettre une petite fessée si on peut 63% de chance de tirer c'est propre de toucher pardon toi enlève nous ça s'il te plait voilà alors celle-là s'enfuit on va se concentrer sur elle parfait bah du coup sur elle parfait alors ici elle est gravement blessée on pourrait la tuer parfait toi débarrasse toi de ça et après tu vas avancer ici on va se débarrasser de ce qui est derrière nous il va donc plus rester que que celles qui sont devant c'est plutôt cool ici on recharge on tire nickel on va commencer par là non on est fatigué ici ah dommage on peut pas refaire le mur de pique parce que ça va aurait le coup de descente du coup pour faire front avec lui je l'ai peut-être un petit peu trop avancé lui il a moyen de se faire cerner hein surtout vu qu'il y a plus le mur de pique donc non tant pis on va descendre mettre un coup de lance se rater c'est parti c'est parti on avance lui il va essayer de s'enfuir il est en panique il va crever du poison allez on avance hop avec tout ce qui reste bon bah toi du coup il va falloir que tu tiennes parfait elles sont en fuite je l'avais oublié celle là c'est vrai qu'il faut qu'on la finisse quand même alors c'est trop loin tu vas te contenter de fouetter un peu euh ici je l'avais zappé je l'avais zappé il est toujours devant lui est-ce que tu peux te rapprocher suffisamment ? ouais voilà pour fouetter lui par exemple ah là malheureusement c'est trop loin mais bon on va aller quand même ouh ça fait rien comme dégât ça c'est moche allez on va la cerner parfait elle s'enfuit nickel ici 94% de chance c'est pour toi diatmar futur quelqu'un d'autre ici on va la cerner au maximum et on les rattrapera jamais de façon les suivantes donc pas la peine de s'embêter on va peut-être essayer de prendre le kill quand même raté oh il est mort du saignement enfin du poison plutôt zissi sad euh non bah on va au moins buter celle-là ce sera dommage de toute façon c'est pas comme si on était empoisonné ou quoi que ce soit les paysans ont clairement fait le taf on va pas dire le contraire allez tu vas fouetter lui bah toi tu fais rien toi tu mets un petit coup de lance parfait bon bah là c'est bon on va passer les tours hop et c'est la victoire alors on a eu aucune perte on a pris un petit peu de dégâts mais franchement ça va pas de poison on récupère plein de toiles ok c'est les paysans qu'on qu'on encaissé on les remerciera et donc probablement qu'eux ils doivent être ouais ils ont été embauchés par la maison Gotha donc il a l'air quand même d'être le même truc que ça donc visiblement ils poursuivent les paysans non même pas je sais pas pourquoi les paysans ont eu envie de se jeter sur les araignées là pour le coup j'ai pas bien compris mais c'est pas grave alors du coup on peut de nouveau acheter des outils moins chers oh putain leurs munitions sont pas chers aussi on va peut-être faire le plein de munitions hop 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 ils ont un peu de medical supplies ce qui ferait peut-être pas de mal ça reste cher mais c'est acceptable on prend alors je sais vous me connaissez j'arrive pas à ne pas dépenser d'argent mais bon je suis comme ça c'est tout euh du coup par contre il y a toujours pas d'autres missions donc c'est un peu la tristesse pas de temple pas de mission alors est-ce qu'on continue de monter au nord il y a pas pas masse de place au nord encore on est bien bien sur les bords de cartes quoi là il y avait pas de route qui s'enfonçait dans la forêt non niveau bouffe on est combien ? 3 jours on va monter hein de toute façon on sait qu'il y avait au moins une ville puisque les mercenaires en venaient donc allons-y on va traverser la forêt de nuit pas de stress la prochaine ville est peut-être pas si loin la route va par là ok quelques brigands j'arrive pas à voir leur nombre mais ils ont pas l'air d'avoir envie de trop nous énerver donc parfait en fait j'ai même pas fait gaffe j'avais des niveaux ah oui il y a Harun qui a gagné un niveau alors est-ce qu'on te spécialise en distance toi ? alors déjà on va te mettre un peu de side faudrait un peu plus de fatigue allez on va commencer ouais mais t'as tellement de retard c'est pas grave on va commencer à te monter en distance quand même et on va te prendre adrénaline non c'est naze alors vu que t'as une belle masse on va te donner ça à terme t'auras peut-être une arbalète donc ça sera parfait aussi on va voir les petits oseaux qui passent ah le bled est là il y a une quête putain la vache quoi c'est pauvre en ce coin et en plus ils font aussi du cuivre du coup on a rien à leur acheter d'intéressant bah tant pis hein on va faire avec on va vendre ça ça nous sert à rien par contre ouais de nouveau les outils et tout c'est vraiment pas cher donc si on arrive à bien être aimé d'eux avec la quête il y a peut-être moyen il y a un armurier il y a un fletcher voyons voir qu'est-ce qu'il nous propose ah c'est une caravane c'est pas mal ça oh cool au nord-ouest ah on peut encore aller plus encore au nord-ouest voyons ça ah oui il y a une route qui part effectivement donc le nord-ouest ça ferait dans ce coin là probablement deux jours de voyage et les conditions c'était quoi ils nous nourrissent ok donc on va peut-être perdre de la bouffe du coup donc c'est pas la peine d'acheter de la nourriture par contre on va se fendre d'un petit peu d'outils supplémentaires niveau munitions on est large niveau bouffe on est bien médical supplé on est bien allez on prend c'est parti oh bah ils ont une compagnie de 14 et c'est nous qui paye pour faire ça écoutez on va sauvegarder aux quatre barbares qui arrivent là est-ce qu'ils vont nous attaquer à quatre ? bah on dirait que oui hein qu'est-ce qu'ils ont de beau ? des rivers alors ça fait longtemps que j'ai pas affronté des barbares déjà ils ont l'air d'avoir quand même un peu de maille lui il a un bouclier alors par contre c'est chiant c'est qu'on est très mal placé ouais franchement très très mal placé il faut qu'on prenne ce petit truc là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va te fouetter toi et on va aller là à quoi qu'on pourrait reculer ouais putain c'est vrai qu'il y a eux toujours là à gérer on va monter lui là et Genji on va le mettre ici et on va se faire une ligne comme ceci là du coup toi tu vas reculer par là voilà tiens il avance pas beaucoup lui étrange on recule ici j'aimerais bien me mettre à la place de Raziel là donc toi tu vas aller là et tu vas monter le mur de pique tu vas attendre un peu que les autres se bougent là putain il joue vraiment à la fin toi hein voilà tu viens là on vient là et on peut caler un tir 30% 34% 34% raté alors il commence à avancer ça m'arrange pas donc toi du coup tu vas te mettre là votre ligne va être ici avec toi on va se mettre là pour l'instant putain toi tu vas j'aimerais bien te mettre là mais tant pis tu vas faire un mur de pique ici pour l'instant et toi tu vas prendre cette ligne et avec toi on va reculer d'une case on a des gens un peu avancer ça me plait pas trop ouf alors hop là 73% de chance ça va ok le tirer se replie carrément quoi euh toi tu joues quand toi ? dans 7 tours dans 9 tours dans 1 tour lui du coup on va attendre de voir ce que fait lui ok il vient plutôt par là ici tu vas continuer de tenir rater rater allez des coups de lance de rater deux fois très bien rater et rater et bien parfait on est bien ah là on touche quand même allez on fait un bon gros mur des familles rater j'ai pas regardé si sa blessure était soignée à lui toi tu vas rester là par contre tu vas fouetter un petit peu la foule là parce que c'est un peu le bordel oh il a pris une adrénaline lui du coup il va jouer en premier mais le mur de lance fait le taf on peut pas dire le contraire bon est-ce qu'on aurait moyen de faire tomber ce mec ? 80% de chance oh putain la vache c'est des sacs de PV oh putain ah ouais ils sont vénères quand même quand ils s'y mettent on va tenter de tirer sur celui-là on va attendre ohlala 73% de chance je sens la poisse qui revient là ok un mort c'est déjà pas mal bon ici du coup on va monter le bouclier parce que visiblement le mec en face il est énervé on va aller finir du renfort du coup ici on va continuer le mur de pique on a un trou dans nos piques ici là ça c'est vu du coup on va avancer on recharge 15% de chance 34% de chance raté bon il a pas d'armure lui donc il a pas de casque donc il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose ici on va avancer pour être prêt pour le prochain tour lui il me fait flipper là ici je me tâte je sens qu'ils vont vouloir aller par là du coup je me tâte à avancer je pourrais pas mettre 2 coups de lance donc ça sert à rien pour l'instant on va rester là donc lui va jouer en premier il vient là sans surprise mais ça va le bouclier encaisse ouf alors par contre là le bouclier va pas encaisser longtemps allez 78% de chance on a détruit son armure c'est cool 20% c'est pas ouf mais on va balancer de la caillasse sur un malentendu ça passe ohlala c'est te plaît quoi allez là t'es au dessus le mec il est à poil à un moment faut y aller quoi ohlala fâche bon là par contre on va dans son dos on tape on se rate nickel 80% de chance pourquoi réussir ok lui il s'enfuit il est épuisé par contre ici on va relever le bouclier même si on a encore pas mal de vie on peut vraiment pas se permettre d'en perdre on peut pas perdre Damned c'est pas possible ici on va commencer à se préparer avancer voilà notre dps quoi c'est franchement le drame alors lui il va jouer qu'est ce qu'il va faire ok il tape là ça me convient 5% de chance mais bon c'est toujours 5% de chance 86% on se rate putain oh la vache sérieux ok lui il est mort bon ça va faire un peu de mal au moral aouh aouh mal de vine qui prend cher 23% de chance seulement de le toucher quoi on a du prendre une blessure ah putain ouais on est dans le mal là et lui il veut pas crever hein oh la la quand même oh la fache ouais ça fait un mur de pique t'as raison ah putain ah putain lui il va rejouer encore là vous voulez pas avancer juste un petit peu pour filer un coup de main ah merde malvin qui tombe ouais c'était prévisible hein allez avance d'une case allez avance d'une case raté oh putain putain ok il fuit putain c'est tendu hein ok ok pas quand même les mecs y'a 4 ils te défoncent quoi bah non on va le finir c'est bon vraiment faut ah ça y'est eux ils sortent leurs doigts là bon bon on aura réussi à sauver Damned de justesse par contre on a perdu Malvin et Omar à nouveau c'est un petit peu triste c'est un petit peu triste mais bon on va faire avec tant pis hein alors et on peut recruter quelqu'un bah oui oui hein bien sûr qu'on va recruter quelqu'un on recrute Smud alors il a plus 5 de défense en mêlée par contre euh le poison dure un tour de plus et ben écoute alors déjà faut rééquiper des boucliers là où les boucliers sont cassés tu fais quoi de beau dans ta vie toi ? t'es plutôt beau en défense j'ai envie de dire tu vas prendre la place de Malvin hein on a trop de monde derrière derrière ça serait peut-être le moment de mettre Kanu devant avec une lance avec une fire lance ça on le vire et puis ça on le donnerait à genre toi ça serait pas mal voilà euh est-ce qu'on a mieux à donner en terme d'armure ? non pour l'instant non alors on va mettre Dietmar là avec sa lance sur le côté c'est allez on va faire le niveau vite fait de Kanu hop on va monter un peu ta défense vu que tu viens devant du coup c'est vrai que je t'avais mis Quick Hand pour pouvoir changer facilement d'arme mais bon euh fortified mind Shield Expert Taunt non on va te donner un petit crippling strike tu touches euh tu peux peut-être pouvoir faire des dégâts de zone on va le mettre devant pour l'instant on le reculera sans doute euh plus tard quand on aura recruté de nouvelles premières lignes mais pour l'instant on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à bientôt pour la suite à bientôt